yo du coup début d'épisode 5 logiquement fin d'épisode 3 on a fini avec le dofus cavott fin d'épisode 4 on a fini avec le dococo et là dans l'ordre des choses on a soit le veilleur à faire soit l'émeraude le veilleur c'est un très bon dofus pour faire des kamas et d'xp mais personnellement je suis plus fan de l'émeraude donc on va commencer l'émeraude dans cet épisode je pense pas qu'on va pouvoir le finir parce que les bandits de kagna sont assez galères mais c'est quelque chose qu'on va commencer donc de toute façon dans tous les cas vous commencez à comprendre maintenant c'est dofus la quête des dofus dans l'ordre, quête alignement, quête tour du monde et quelques succès et donjons donc là pendant cette partie de vidéo je me suis dit qu'on pouvait commencer l'émeraude genre la première ou les deux premières quêtes je pense après on va avancer les quêtes à lille parce que je suis bientôt à la quête à lille 40 donc ça avance tranquillement il y a ça au programme du coup pour le live de lundi soir aussi je voulais vous parler d'un petit truc en off j'ai un peu farm les chasses au trésor parce que vous le savez demain là on est le 6 décembre actuellement je parle et demain le 7 décembre il y aura une mise à jour et les chasses au trésor x2 n'existeront plus du coup j'ai pris le temps de farm un peu surtout mes perso pour pas avoir trop d'écart de niveau donc j'ai farmé et les gars j'ai eu grave de la chance attendez je vous montre ça voilà 7626 une carte des bandides caña ça j'ai eu grave de la chance parce que le taux de drop je crois c'est 1 sur 100 après c'est sur moi j'ai fait quand même pas mal de coffres pour en avoir 7600 donc ça a mis très bien et j'ai même une tablette de totokama donc je pense pas que j'aurai de la chance à ce point là dans les prochaines fois que je farmerais mais je vais essayer de continuer à farm de temps en temps parce que dans tous les cas c'est bien pour pour le pour bon c'est parti on va commencer l'émeraude du coup là on va faire les premières quêtes ok bah du coup j'ai avancé les deux premières quêtes on peut voir là si je vais dans quête principale niveau des quêtes émeraude j'ai fini deux premières là il me reste à faire du coup voleur d'âme donc je dois capturer ces cinq donjons là quatre fois du coup pour mes quatre persos je vais le faire en off c'est un peu long et chiant donc on va faire ça de notre côté là du coup pour diversifier un peu ce qu'on va faire et pas se lasser on va avancer un peu les quêtes aimant j'en suis rendu à la quête alignement 37 là je suis aligné 37 et du coup je vais commencer à 38 on va essayer de passer 40 comme ça c'est un bon cap on sera alignement 40 c'est parti en off du coup j'ai capturé quelques donjons pour la quête qui me demande de ramener des âmes donc j'ai le cannibou débile le null win le boostache et j'ai même le dragnéris sur deux perso vu que j'avais fait en duo est ce que lui il l'a ouais voilà donc j'ai quatre en gros il me manque deux dragnéris et 4 wawabots donc ça pareil je vais continuer un peu de mon côté en off par contre là ce qu'on va faire un peu comme d'hab une petite session donjon à chaque vidéo vous avez une petite période où je fais que des donjons et là ce qui est pas mal c'est que j'ai réussi à faire du coup la quête tour du monde me demande de faire de faire le koulos la quête alignement me demande de faire le koulos et en plus de ça j'ai besoin du sort capture dragon d'un pour l'émeraude pour une quête un peu plus tard donc j'ai pris 200 feuilles parce qu'il m'en faut 50 par perso 200 feuilles et 200 fleurs de calyptus que je vais dispatcher sur les perso et du coup comme ça je pourrais avoir le sort capture dragon d'un à la fois du donjon donc voilà le koulos est très rentable à faire maintenant j'ai vraiment pas mal de quête qui sont liées à ce donjon donc on va partir faire ça et on va peut-être continuer à quête tour du monde avec d'autres donjons niveau 100 ou taper quelques donjons mais voilà ça sera une petite partie de la vidéo il y aura quelques donjons à faire du coup pour avoir un peu de gameplay bah là on va pouvoir lancer le boss par contre le truc c'est qu'il est chiant le boss je m'en souviens très très bien il est relou de fou je pense que je vais booster une colère de yop et l'objectif c'est qu'il m'attire pas pourquoi y'a toute ma guille qui me speck là je panique imagine je lose c'est pas de chale pas de succès rien du tout là c'est trop compliqué j'ai aucun debuff ça va être une galère j'espère juger je pense que je vais me mettre là pour plutôt qu'il fasse chier mes perso feu et qu'il laisse en vie mes perso terre ah ouais attend à ce balle il peut debuff je connais même pas c'est quoi son sort de debuff en vrai je pense limite en vrai de vrai c'est plus rentable de taper avec les eaux balles je vois là si les perso feu ils sont dans cet état c'est même pas grave en vrai oh on encercle le culos à la strat 200 et q où il est bloqué c'est bon il est obligé de faire ça mes perso feu à la strat alors que crime a tapé fort quand même c'est vrai que ça m'étonnerait aussi ok alléluia putain j'ai fini 15 minutes ce donjon face au combat ok bon au final du coup les gars on a juste fait le donjon culos mais ça m'a permis de valider plein de trucs je suis à l'uniment 40 maintenant donc c'est un nouveau cap ce que je vais faire là c'est un peu améliorer du coup les quêtes à l'uniment en off essayer de choper deux dernières captures pour avancer l'émeraude et à côté de ça du coup faire quelques trucs des kamas des succès de l'xp bref un peu tout ce dont je vous ai parlé précédemment on se retrouve du coup un peu plus tard dans la semaine pour moi mais pour vous du coup c'est dans 10 secondes alors pour le stream du jour ce qu'on a prévu du coup c'est d'avancer un peu les quêtes des quêtes émeraude tout simplement parce que j'ai réussi à capturer sur tous les persos les quatre donjons les cinq donjons pardon donc le cannibou le dragnéris le wawabot le nello en le danui les boustaches donc j'ai ça sur les cinq perso l'objectif donc ça va être d'avancer la quête émeraude on a quelques donjons à faire donc il y aura un peu de gameplay comme le melou j'ai déjà fait toute la salle juste aller au boss le rat blanc je devrais le faire après le melou pour la quête tour du monde et pour une quête à l'uniment donc voilà on se sera un peu diversifié ça sera à la fois pour l'émeraude à la fois des quêtes à l'uniment à la fois des quêtes tour du monde donc voilà on a un peu de tout aujourd'hui donc du gameplay des donjons des quêtes extra donc ça va être cool on part tout de suite pour pour l'émeraude on va avancer un peu ça ok les gars du coup on a un peu avancé les quêtes du dofus émeraude on en est rendu du coup à la quête naissance d'une vocation voir du coup j'ai fait le voleur d'âme l'amour par des nabures et là donc c'est la quête faudra du coup les succès un peu sur l'élevage je laisse faire ça de votre côté mais moi donc j'ai un peu tout préparé manque juste à capturer une dragodinde et ça sera fait assez rapidement puis on sera bloqué au niveau des bandits de kanya pour ma part les bandits j'en ai déjà trouvé 3 vous et pas de greffe fracassia et truc qui pique donc il me manque encore 12 faudrait que je me focus pour les chercher donc la bandit scania on risque d'être bloqué à ce niveau là du coup là on va avancer les quêtes tour du monde et les quêtes qu'est alléement donc on se retrouve directement là pour le donjon melou au kiné de 6jr comme d'hab mais on va tenter le melou a été réformé donc je sais pas on va voir ça tout de suite je pense qu'en vrai le crape et le soloté ah non il va il va invoquer tout ah ouais non je pense pas en vrai oh non mais ils ont tué mon yop mais bon bah j'ai perdu hein c'est quoi ce donjon de fou ah bah mon crape a plus sauté bon bah on va on va refaire c'est vraiment c'est n'importe quoi dans le jeu niveau 100 l'idée va être de d'éviter qu'il soit mon corps à corps parce que sinon ça va pas être gérable est ce qu'on peut le repousser pour pas qu'il touche normalement on a large il a que 9 p.m. ouais c'est bon prochaine coco il est mort il est mort normal je sens que là en plus le zobal peut le pousser et taper deux fois ce donjon ce donjon ce donjon ce donjon 1300 hp ac yes 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 alléluia 17 minutes j'ai cru que j'allais jamais y arriver ok en espérant qu'il va se rapprocher il se rapproche un peu putain il est trop moche par contre il est trop laid ah mais il a 100% terre maintenant et 100% feu ah ok 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 en fait à chaque fois que je tape c'est des restes bon bah premier c'est chiant en fait tu comprends pourquoi ils ont mis le succès premier du coup je pense même pas que c'est faisable à mon niveau bah je pense que du coup premier est validé le job va le finir il reste 300 hp il faut que l'enni finisse parce que sinon ça va être trop chiant on va quand même taper on va chier le prochain tour on aura validé un succès c'est toujours bien en vrai quelques points de succès quelques kamas un peu d'xp hop là parfait du coup on va pouvoir rendre la quête tour du monde et en même temps la quête alignement très bien du coup on en est rendu à si je vais dans les quêtes les quêtes principales au niveau de l'émeraude on est à partie bandit de kagna donc là c'est la partie la plus chiante de l'émeraude parce qu'il faut trouver 15 avis de recherche j'en ai trouvé 3 il me manque 12 donc ce qu'on va faire là ça sera simplement passer un petit peu de temps la danse live à chercher quelques avis de recherche donc ça c'est du coup ce qu'on va faire en première partie puis au niveau des quêtes alignement pareil j'ai fait 3 4 qu'est alignement un peu là de mon côté et je suis rendu alignement 43 ça c'est quelque chose qu'on va commencer pareil et puis on va taper l'aura noir un peu toujours un peu de gameplay dans ces vidéos on aura fait pas mal de donjons donc voilà on est parti du coup je suis renterré malheureusement brodouille j'ai pas trouvé d'avis de recherche par contre en revanche j'ai capturé deux fantômes non s'appelle comment crougler enragé c'est un mob il y en a besoin pour une quête alignement brakmar on m'a dit dans le chat je connaissais pas trop mais du coup j'ai pu les capturer et ça c'est un bon point c'est à dire que quand on cherche des avis de recherche et qu'on trouve pas exactement ce qu'on veut mais il ya peut-être des fois des petits mobs à côté qui peuvent nous intéresser on va voir le prix tout de suite un crougler enragé 130 mille voilà on a fait deux cent cinquante mille camas simplement en cherchant des recherchés donc c'est pas mal parce qu'on peut aussi tomber sur des sur des archi monstres on peut tomber sur des mobs rares donc c'est toujours bien de capturer les petits mobs qu'on trouve en plus de ça du coup ça fait des kamas à côté même si on trouve pas quand je fais un combat mais là j'arrive pas à me concentrer quoi en gros là j'arrive pas à réfléchir à mes sorts et répondre etc on du coup faut pas que fasse l'erreur d'invoquer un lapinot là parce que le lapinot me soigne il faut pas que je me soigne du coup ça maintenant je comprends un peu plus le fonctionnement ça devrait passer en vrai bon j'ai tous les perso en vie c'est que ah bah mais j'ai pris 1400 la hockey qui est nickel le donjon est géré m3 hp ok normalement débrouillé petit succès enfin un succès du moins on va partir rendre la quête on va faire le bidon pour l'épisode 5 parce que du coup la semaine est finie donc qu'on est dimanche c'est la fin de l'épisode 5 du coup on a pas mal avancé les mourod il reste 3 quête mais malheureusement ça va être compliqué les bandits de kagna il faut absolument des avis de recherche donc ça on va devoir le travailler un peu en off il en faut au moins dix au pire on rachètera les dernières écailles mais au moins dix avis de recherche donc il me manque 7 pareil les quatre aignements on peut avancer ça on va avancer ça tranquillement dans tous les cas comme d'hab c'est c'est répétitif mais faut suivre les filets conducteurs des quatre aignements des quatre tours du monde et des quatre principales et dofus voilà c'est toujours la même chose mais au fur et à mesure ça progresse et dofus plusieurs des donjons plus durs des quatre aignements plusieurs etc donc voilà peut-être que la semaine prochaine le petit épisode on va le commencer par l'épisode 6 on va le commencer par un truc un peu plus tranquille qui change un peu on va voir ça mais bref oui j'espère que l'épisode 5 vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner ça me ferait très plaisir et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour pour l'épisode 6